Monsieur le professeur, merci de m'avoir sollicité. Donc, je vais aborder aujourd'hui avec vous la problématique de l'aspirine et du Covid. Alors, le Covid est vraiment une maladie complexe et c'est une maladie transdisciplinaire parce que ce qui la caractérise, c'est la survenue d'événements thrombo-emboliques. Et outre cette particularité, il y a une deuxième particularité qu'on ne retrouve pas classiquement en maladie vasculaire, c'est qu'on retrouve des événements thrombotiques sur les troncs veineux, sur l'artériel, sur les gros troncs et sur les petits troncs, sur la microcirculation. Donc, on considère, et je pense que c'est sous-estimé, que la prévalence des thromboses artérielles est comprise de 3 à 5%. Les micro-thromboses pulmonaires, on amignore aujourd'hui la prévalence et on considère qu'on a 25% de thromboses veineuses profondes en unités de réanimation malgré une anticoagulation. Donc, c'est considérable. Pourquoi ? Parce qu'on a plusieurs mécanismes qui surviennent en réponse au virus. On a, sur le plan artériel, on le sait, bien sûr, un syndrome inflammatoire qui induit une augmentation du chibrinogène. On a une activation plaquettaire. On a mis en évidence l'anticorps antiphospholipide. Sur le plan veineux, on se retrouve sur les éléments classiques de ce qu'on appelle la triade de Wiersho, avec cet état inflammatoire, l'immobilisation qui favorise la survenue des événements. Et en ce qui concerne les micro-thromboses sur le plan pulmonaire, on note une activation de l'hémostase cellulaire. Donc, c'est une notion nouvelle. En général, quand on parle de thromboses, on parle d'activation de l'hémostase plasmatique. Eh bien là, ce sont les fractions cellulaires qui sont activées, aussi bien les plaquettes que les monocytes, que les polynucléaires, que l'endothélium, qui vont activer à la fois l'hémostase primaire et la coagulation. Donc, c'est un processus particulièrement intéressant et qu'on est en train de découvrir. Alors, ces événements thrombotiques ont nécessité, nécessitent une anticoagulation. Donc, au départ, il y a eu une certaine errance en matière de prise en charge. On a aujourd'hui des recommandations, des propositions, des avis d'experts, qui disent qu'il faut anticoaguler en prophylaxie sur les patients hospitalisés en réanimation de manière systématique, avec des subtilités entre les équipes et les sociétés savantes. On passe en dose curative sur les patients de réanimation, notamment sur des tableaux inflammatoires sévères ou sur une augmentation importante des dimers. Et nous, nous avons pris l'habitude d'anticoaguler systématiquement les patients ambulatoires sur des critères que nous avons fait évoluer au cours de l'épidémie. Donc, je suis désolée, M. Raoult, quand même, la thrombose est l'élément clé de la COVID. Bon, donc, on a une haute prévalence d'événements thrombotiques malgré une anticoagulation. J'insiste, ce qui nous amène à nous intéresser sur l'utilisation d'autres agents thrombotiques et pourquoi pas l'aspirine, puisque c'est un antiplaquétaire. Alors, l'aspirine, création 1850. Aujourd'hui, je pense qu'il n'aurait plus l'AMM, en raison des effets secondaires, notamment des risques hémorragiques, y compris sur les petites doses. L'aspirine, aujourd'hui, est utilisée en prévention secondaire chez les patients coronariens, sûrs dans les contextes de syndrome coronarigu d'Angore. Alors, vous que savez tous, ou vous avez su que l'aspirine avait une activité antiplaquétaire par un mécanisme d'acétylation irréversible d'une enzyme qu'on appelle COX-1. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? Ça, c'est ce que tout le monde sait sur l'aspirine. Ça inhibe la production de thromboxanate 2, qui est un puissant agent pro-agrégant, donc qui va aller amplifier l'hémorragique primaire. Et ça, normalement, en petite dose, conserve la PGE2, qui est plus elle, par contre, et vasodilatatrice. Ce que l'on sait peu, ce que l'on ne dit pas, parce qu'on oublie, c'est que l'aspirine a d'autres actions, notamment sur NFKPB, et donc il va diminuer la synthèse de cytokines et de chémokines, et il a également une action sur le NO, donc vasodilatatrice. Donc ça, on le sait. Ce que l'on sait moins, c'est l'action de l'aspirine sur Sting. Bon, Sting, les jeunes, ce n'est pas votre génération, mais quand même, vous devez connaître. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Sting, c'est un pathway qui est classique, qu'on retrouve dans un grand nombre de types cellulaires, et en fait, quand on met de l'aspirine, on bloque aussi par acétylation cet enzyme-là, Cegas, qui va donc bloquer la voie de Sting. Et Sting agit à la fois sur la réponse inflammatoire, puisqu'elle favorise la sécrétion des IL1, de cytokines, d'interféros, mais aussi induit la sécrétion de facteurs tissulaires par les cellules. Et donc, je vous rappelle que le facteur tissulaire, c'est la gâchette de la coagulation. C'est-à-dire que c'est le facteur tissulaire qui déclenche la coagulation. Donc, diapositive précédente, on avait une action sur les plaquettes, une activité anti-plaquettaire, et là, on aurait une activité sur la coagulation via le blocage de Sting. Par ailleurs, on a décrit une activité antivirale de l'aspirine. Donc, ça a été décrit dans différents types de virus, aussi bien ADN, ARN, le CMB, l'HCV, H1N1, et en ce qui concerne les coronavirus, il est décrit aussi que ça réduit la réplication, la propagation et l'infectivité de virus. Par ailleurs, dans d'autres modèles, un peu loin de la COVID, il y a eu des méta-analyses sur l'intérêt de l'aspirine dans le sepsis, et une méta-analyse récente, parce que c'est quand même du journal Côté Calcaire, montre que sur les patients en sepsis sévère, on a une diminution de l'état de thrombo-inflammation et donc du décis. Alors, au regard de ces événements, on peut s'interroger sur l'intérêt de l'aspirine chez les patients COVID. La littérature est très pauvre, très très pauvre. Et donc, je vais vous présenter les seules études qui sont publiées. Première étude, ce n'est pas une grosse étude. Donc, on a deux groupes, seulement 98 patients qui ont reçu l'aspirine versus 314. Pour les patients sous aspirine, ils sont jeunes. Moyenne d'âge 61 ans, classiquement, c'est jeune, parce qu'on va le voir, c'est une prescription d'aspirine au long cours, donc at home, avant la COVID. Donc, c'est une population jeune. Et finalement, si on regarde le nombre de patients qui ont reçu de l'aspirine en plus, donc des patients qui sont allés sans aspirine à l'hôpital et qui ont été traités par l'aspirine, on est à 85, donc c'est assez discordant. Ils ne décrivent pas les patients qui étaient traités au long cours et ceux qui ont reçu de l'aspirine. Donc, il y a beaucoup de biais dans cette étude. J'insiste, il y a beaucoup de limites dans cette étude. Donc, qu'est-ce qu'ils disent, avec tous ces biais, qu'on a malgré tout un bénéfice de l'aspirine, aussi bien sur la mise en place de l'intubation, sur le passage de réanimation et sur la mortalité. Cependant, j'insiste, petite étude avec trois points majeurs qui ne sont pas décrits, c'est qu'ils ne développent pas le protocole d'anticoagulation qui a été retenu chez ces patients. Ils ne parlent que de thrombophilaxie curative qui concerne 25% des patients. Le groupe aspirine, de manière assez surprenante et moins inflammatoire, parce qu'ils ont un fibrinogène à 5, alors les autres ça en 6. Et il n'y a aucun critère d'évaluation de la sévérité de la maladie. Donc, c'est une étude d'ailleurs critiquée dans la littérature à juste titre. Alors oui, leur chiffre, leur propre manière et séduisant, il y aurait un bénéfice de l'aspirine. Deuxième étude, ce sont les Chinois. Donc, c'est toujours les mêmes Chinois, c'est Wong, qui a extrait dans sa cohorte des patients qui avaient donc trois groupes, des patients sans pathologie cardiovasculaire, des patients avec pathologie cardiovasculaire, traités par aspirine versus sans aspirine. Donc là, on a une population qui est un peu plus âgée, vous voyez, 72 ans, c'est plus le reflet de la vraie vie. Et eux nous disent que chez des patients traités au long cours par aspirine, on n'a pas de bénéfice de l'aspirine, donc ni en termes de mobilité, ni en termes de mortalité. Donc, j'ai exploité les données de nos patients. Donc, chez nous, on a une cohorte de patients qui sont traités au long cours par l'aspirine, sur les 2100 patients, on a 335 patients qui avaient un traitement par aspirine au long cours avant en mission. Comme vous le voyez, ce sont des patients plus âgés, puisqu'on a 91% de la population qui est supérieure à 60 ans. Et bien évidemment, ce sont des patients cardiovasculaires. En gros, c'est ce qu'on appelle les ordonnances basiques. Ce sont des patients qui ont dû avoir de l'engor, stable, instable ou des stintes. Donc, ils sont hyper tendus, diabétiques, tabagiques, ok. Bon, par contre, on n'a pas de différence sur les données du scanner. Pas de différence majeure non plus sur la clinique. Ils sont discrètement plus sévères. Pardon, excusez-moi, c'est logique parce qu'ils sont plus âgés. Donc, on a des score news plus élevés. Et on voit que sur ces patients coronariens plus âgés, on n'a pas de bénéfice de l'aspirine parce qu'on n'a pas de différence en termes de passage en réanimation et de décès. Et comme vous le voyez, les ordonnances sont tous négatifs. Alors, on peut s'intéresser à faire un score de preuve ainsi sur ces cohortes pour avoir les idées plus claires. Par contre, le travail qui a retenu mon attention, c'est ce papier. C'est un papier de l'American Journal of Thematology. C'est un papier brouillon, confus, parce qu'on voit, et j'en discutais en préambule, qu'ils ont expliqué ce qu'ils ont fait pendant la gestion de la crise. Et donc, on voit qu'ils ont fait évoluer leurs pratiques en termes d'anticoagulation, en termes d'introduction de l'aspirine et en termes de critères de sévérité. Puisque sur ce tableau que je vous présente, on voit leur attitude en matière d'anticoagulation. Donc, ils ont modifié, ils se sont basés aussi sur les dédimers, avec une modification du taux des dédimers qui n'est pas exprimé comme nous. Là, ils parlent en FEU, nous, on est en anogramme, microgramme, peu importe. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'au cours de l'année, leur protocole a évolué sur l'anticoagulation et qu'ils ont introduit, à partir du mois de mai, de l'aspirine chez tout patient en tronc. Donc, ils n'ont pas exploité les patients qui étaient traités au long cours, mais systématiquement, il y a eu introduction d'aspirine. Ce qui est intéressant, et je ne peux pas le critiquer, ils ont utilisé l'index de Rothman qui permet d'évaluer cliniquement les patients. Donc, c'est un index qui se calcule automatiquement sur un ensemble de données. Il y a 26 données cliniques, biologiques et de nursing, à l'évaluation de l'état général du patient. Mais enfin, on a un critère de sévérité. Donc, là, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent que... Alors, ils ont fait un score de propensity sur ces patients. Et on insiste qu'il n'y a pas de patients traités au long cours. Donc, on n'a pas de la cohorte de patients cardiovasculaires à très haut risque, puisque, bien évidemment, c'est un facteur majeur de décès et de complications. Donc, on a, en termes de population, sur les patients qui étaient traités par aspirine, pas de différence majeure sur l'âge ni sur le sexe. Des différences en termes d'anticoagulation, cependant. Mais je pense que c'est lié aussi à la sévérité de la maladie. Et là, ils nous montrent qu'on a un bénéfice de l'introduction de l'aspirine chez ces patients lorsqu'ils sont hospitalisés avec un petit P significatif. Donc, c'est la seule étude qui montre qui a un intérêt et qui serait cliniquement bien fondée. Donc, pour ce message, littérature très pauvre. Trois papiers, avec un seul papier clinique. On est bien d'accord, ça thrombose la COVID par des mécanismes multiples. Et on peut faire un parallèle entre les mécanismes de thrombose dans la COVID et ceux qu'on observe dans le SAPL. L'aspirine a une activité pléiotrope. C'est anti-plaquétaire, c'est anti-inflammatoire. Donc, c'est certainement une molécule qui peut avoir un intérêt. Par contre, soyons clairs, l'association anticoagulation et aspirine majeure le risque hémorragique. Donc, on a des événements hémorragiques catastrophiques sous aspirine, notamment en termes d'hémorragie dégressive des voies hautes. Donc, ça, il ne faut pas l'oublier. Bon, et voilà. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada